Voici un cas un petit peu particulier parce qu'il n'est pas exactement nouveau et pas exactement débutant puisqu'il a commencé l'an dernier mais on n'avait pas pu le voir l'an passé parce qu'il était dans le cadre d'une quarantaine, il venait juste d'arriver du Japon à l'heure de cette route des étalons 2017, il s'agit de Martin Borough et on reste toujours avec Green Equine Logistics et Dynavena pour cette route des étalons et donc on découvre cette année l'occasion de découvrir ce Martin Borough le seul fils de Deep Impact au Hara, il est noir, noir-noir, très typé comme son père et Eric, d'ailleurs Eric Limit va nous en parler un petit peu de Martin Borough qui a quand même sailli 72 juments l'an passé, qui est le seul Deep Impact et il est très signé Deep Impact il faut savoir que les Deep Impact, il ne faut pas s'attendre à des châteaux mais plutôt à des réservoirs d'énergie des châteaux c'est peut-être un peu dur mais je veux dire c'est un cheval qui est d'aplomb, qui a un physique harmonieux il manque un peu de volume comme les Deep Impact peuvent être, comme l'est lui-même en dehors de ça le cheval a été très bien accueilli l'an dernier parce qu'il a sailli 72 juments bien qu'il n'ait pas été beaucoup vu dû à son arrivée tardive voilà et c'est un cheval qui a vraiment le courant de sang intéressant également similaire à celui de Dabir Sim, donc on a le droit de rêver oui alors Deep Impact, ça sonne doux aux oreilles françaises parce que le cheval a couru le prix de l'arc de triomphe on se rappelle tous de cette troisième place, c'était un krach au Japon et aujourd'hui rappelons que Deep Impact, c'est pas seulement le meilleur étalon du Japon il domine outrageusement le parc des courses nippon qui est extrêmement puissant et donc c'est une famille d'étalons aussi pour conclure sur ce Martin Borough quand on regarde son pédigré, on voit des noms qui sonnent doux à l'oreille et puis il y en a beaucoup effectivement c'est une famille d'étalons, entre autres Stingspiel, Simbalado enfin Railly, il y a toute une famille vraiment d'étalons c'est important dans un pédigré d'étalons je pense aussi et puis donc Devil's Bag et enfin son frère, le frère de Martin Borough qui s'appelle le frère Jacques, sympathiquement nommé et son neveu Cheval Grand qui a gagné la Japan Cup l'an dernier voici donc pour Martin Borough au hara de Grand Camp avec Green Equine Logistics et Dina Vena